Yo à tous, c'est Tijian, aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour parler des nouvelles informations sur l'épisode spécial des 60 ans de Doctor Who. N'oubliez pas d'utiliser la petite introduction pour vous abonner, et si vous voulez me soutenir et m'aider à évoluer, likez la vidéo et n'hésitez pas à la partager et à commenter. La dernière vidéo sur l'épisode spécial des 60 ans de Doctor Who ressemblait plus à une grosse théorie avec tous les points qu'on savait qui étaient pourtant des points très flous, et il n'y avait rien d'officiellement annoncé si ce n'est l'arrivée d'Unsutig à toi. Sauf qu'entre le moment où j'avais tourné cette vidéo et le moment où je l'ai sortie, on a eu plusieurs informations qui sont arrivées à peu près tous les dimanches. Et dans ces informations, il y avait l'arrivée de certains acteurs. On va donc voir dans cette vidéo quels sont ces acteurs, quels sont leurs rôles dans cet épisode spécial des 60 ans, mais aussi quelles news on pourrait avoir dans les prochaines semaines. Déjà la première, les acteurs qui sont de retour dans Doctor Who pour cet épisode spécial. Nous avons donc le retour du fameux David Tennant, que tout le monde attendait et tout le monde espérait parce que c'est l'un des docteurs les plus appréciés de tous les temps. Mais il ne revient pas tout seul, contrairement à l'épisode spécial 50 ans de Doctor Who, où il était arrivé vraiment tout seul, en plus de l'ajout du Docteur de la guerre et de Billy Peeper, qui à l'époque jouait Rose, mais qui était dans cet épisode la boîte, la pensée, qui était là pour savoir si le docteur devait détruire Gallifrey ou non, en gros l'aider à prendre sa décision. Le moment, voilà, c'était ça. L'actrice de Rose Tyler jouait l'interface du moment. Eh bien, cette fois-ci, David Tennant, donc le dixième docteur, revient avec un de ses compagnons, Donna Noble, joué par Catherine Tate. Qui dit Donna Noble, dit aussi sa famille, donc sa mère et son grand-père. Deux informations par rapport à ça. La première, c'est que l'acteur qui joue le grand-père de Donna, Wilfried, a 93 ans. Ce qui veut dire que le mec va jouer à 93 ans dans Doctor Who. Et ça, énorme respect parce qu'il y a un extrait qui a fuité sur leur tournage en extérieur, où David Tennant avec Donna Noble à côté, qui sont en train de pousser le fauteuil roulant de Wilfried. Et on va dire qu'à 93 ans, il est quand même assez secoué. Et il est toujours là. Il joue encore à son âge. Et je trouve ça vraiment incroyable de l'avoir fait revenir. Parce que, bon, il y a des chances que ce soit vraiment la dernière fois qu'on le voit dans Doctor Who. Mais il est là. En fait, plus que le côté ultra classe de cet acteur qui joue encore dans Doctor Who à 93 ans, c'est vraiment l'aspect symbolique du retour de ses personnages qui est important. Parce que sur tous les personnages de Doctor Who qui auraient pu revenir, Russell T. Davis a choisi cela pour se relancer dans la série. Et c'est pas anodin. A l'époque où Russell T. Davis était showrunner, jusqu'en 2009, donc de 2005 à 2009, il avait tourné donc beaucoup d'épisodes. Et dans les derniers, c'était justement la régénération de David Tennant en Matt Smith. Vous vous souvenez tous de cet épisode qui était vraiment juste incroyable, où il y a eu le retour des seigneurs du temps, avec le maître qui s'est sacrifié pour que les seigneurs du temps retournent dans leur sorte de boucle temporelle où ils allaient mourir. Et où le docteur avait réussi à survivre alors qu'il devait taper 4 fois et mourir. Et c'était le maître qui tapait souvent 4 coups, les battements de son cœur. Sauf qu'au final, ce n'était pas le maître, c'était bien Wilfried. Et là, on avait eu un énorme discours, un discours vraiment magnifique sur le 10ème Docteur. Avec une chanson derrière Valet des Chèmes, pour toujours le 10ème. Et le tout avec le docteur qui faisait le tour de tous ses anciens compagnons pour leur dire au revoir. Avant de se régénérer. Et vraiment, c'était magnifique. Jusqu'au août, qui ont dit qu'ils allaient chanter pour son départ. Et bien le fait de reprendre tous ces acteurs avec lesquels il a terminé pour recommencer, je trouve ça juste incroyable. Il n'y a que dans Doctor Who qu'on peut trouver ça, qu'on peut faire ça. Parce que tous les acteurs qui ont servi au départ de David Tennant, mais également à celui de Russell T. Davis, et bien vont servir à réintroduire Russell T. Davis ainsi que le 14ème Docteur. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on voit Donna Noble, Wilfried, sa mère, etc. ? Pourquoi est-ce qu'on revoit tous ces personnages-là ? Sachant qu'il faut se souvenir que Donna Noble ne doit pas se souvenir du Docteur, sinon elle meurt. Certains pourraient dire que c'est donc un bond vers le passé, ou en fait, c'était avant que les souvenirs de Donna soient effacés, une sorte d'histoire oubliée. Sauf que ça n'aurait pas beaucoup de cohérence, parce qu'il y a quand même 4 personnages des saisons précédentes. Parce que lorsque Donna était le compagnon du Docteur, il y avait donc le grand-père, la mère, et Donna et le Docteur qui auraient oublié toute cette histoire. Ça me semblerait pas forcément crédible. Le deuxième point, c'est que l'acteur, qui a donc maintenant 93 ans, qui joue Wilfried, a forcément vieilli depuis, et c'est très difficile de le cacher. Donc, même dans Doctor Who, on va voir qu'il y a du temps qui s'est passé entre le moment où on a vu Donna avec toute sa famille la dernière fois, et ce moment-là, où on les revoit avec le Docteur, et certainement du coup le 14e Docteur, joué par un souci gatoire. Le troisième indice, c'est que Ruselletti Davis, quand il a introduit l'arrivée de Catherine Tate et de David Tennant, avait mis dans son message sur les réseaux, comment peut-il être là, vous vous souvenez, si elle se souvenait du Docteur, elle devait mourir, alors comment ont-ils pu se retrouver ? Est-ce une histoire oubliée ? Du coup, ce que je ne pense pas, parce que ce ne serait pas forcément crédible que tous les personnages oublient ce moment, à moins qu'on s'en embellit une blague et qu'il y ait un petit flash, et hop, tout le monde oublie. Viennent-ils d'univers parallèles ? Sont-ce vraiment le Docteur et Donna que nous connaissons ? En fait, le mystère reste entier, mais il y a des chances que du coup, ce ne soit pas forcément le Docteur et la Donna que nous connaissons. Mais un peu le Docteur et Donna d'un univers parallèle qui serait resté ensemble. Enfin bref, c'est à voir. Mais vraiment ce côté symbolique de revenir avec ces personnes qui ont terminé l'ère de Ruselletti Davis, je trouve ça vraiment beau. Alors après, on a eu les informations d'une autre actrice qui allait jouer dans cet épisode spécial. On ne sait pas encore si elle sera compagnon du nouveau Docteur ou alors si elle sera simplement un personnage important, mais uniquement dans cet épisode. On n'a toujours pas non plus d'informations sur John Bishop qui jouait Dan, ou l'actrice de Yasmin Khan, mais je pense que cette actrice terminait son contrat en même temps que le Docteur joué par Judy Whitehacker et qu'elles partaient ensemble, vous savez, comme avec les sentiments entre elle et le Docteur, etc. On pourrait comprendre que si le Docteur change, elle ne sera pas là, sauf si elle meurt dans le prochain épisode de Docteur Who qui sort cette année, l'épisode 3ème spécial de 2022. Il y a des chances parce que ça fait longtemps qu'un compagnon n'est pas mort dans Docteur Who, mais on ne va pas lui citer ça quand même. Quoique, dans l'épisode nouvel an, ils sont quand même morts à 8 fois, je pense. Enfin bref, voilà quels sont les personnages qui ont été introduits de nouveau dans Docteur Who et pourquoi ont-ils été introduits par Ruselletti Davis. Simplement parce que les tournages ont déjà commencé, le casting est fait, l'histoire est écrite, ils sont déjà donc en production. Le fait est qu'il y avait un tournage en extérieur dans Londres et que donc ils ne pouvaient pas cacher l'arrivée de ces acteurs parce que forcément il y allait y avoir des gens qui allaient filmer le TARDIS avec David Tennant, etc. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Donc quelques jours avant le début des tournages, je me demande même si ce n'était pas la veille du tournage en extérieur, ils ont annoncé l'arrivée de David Tennant, de Catherine Tait, etc. dans Docteur Who pour qu'on n'ait pas la surprise de voir ces vidéos qui seraient un peu volées comme ça, mais que ça leur laisse vraiment la décision de la communication. Et comme disait Russell T. Davis dans ses posts, à l'heure actuelle c'est toutes les informations qu'il nous donnera, il n'en donnera pas d'autres, c'est vraiment simplement les informations qu'on allait de toute façon avoir par des leaks, des spoilers, ou ce que vous voulez, mais il ne donnera pas plus d'informations sur l'épisode spécial des 60 ans tant que Jodie Whittaker n'aurait pas eu sa régénération parce qu'il n'a pas envie de faire de l'ombre à la fin de l'ère de Chris Chimnall. Et ça c'est ultra respectueux et ça ne m'étonne pas dans l'univers de Docteur Who, mais ça permet vraiment de pouvoir terminer l'ère de Jodie Whittaker en se disant après ça va être le feu, mais pour l'instant concentre-nous sur Jodie Whittaker, sa régénération et sur le prochain épisode qui normalement va être épique. En tout cas, sur les 60 ans de Docteur Who, la seule chose qu'il faut retenir, avant que je vous donne d'autres informations dans une prochaine vidéo, c'est vraiment qu'il est prévu cet épisode quand même épique, incroyable, énorme. En fait, revenir vraiment à l'ère de Russell T. Davis, mais en version moderne, en version encore mieux avec Russell T. Davis qui a appris du coup de tous ses prédécesseurs actuels de Docteur Who, donc Steven Moffat et Chris Chimnall, qui ont quand même amené la série à un level encore supérieur. Et donc Russell T. Davis a appris de tous les essais, de tous les showrunners de Docteur Who pour nous concocter cet épisode qui normalement sera merveilleux. Et donc reste à voir comment ce docteur, le dixième docteur, va interagir avec le quatorzième docteur de Nsutigatwa, parce que du coup, le docteur va aussi apprendre, très certainement, qu'il a été une femme entre-temps, avant de redevenir un homme. Peut-être qu'on aura encore d'autres docteurs que ce docteur-là, que le David Tennant. Peut-être qu'on retrouvera d'anciens docteurs, ou des docteurs plus récents. Peut-être même Root, même si je ne pense pas du tout qu'elle ait été vraiment assignée au docteur de Jodie Whittaker et à l'idée du flux et de la division. Mais à voir. En attendant donc, je vous reparlerai bientôt de l'épisode, du prochain épisode spécial de Doctor Who avec le maître, le docteur et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses jusqu'à la fin de l'ère de Jodie Whittaker et Chris Chimnall qui, je le rappelle, partent ensemble. Sur ce, je vous dis à très bientôt.